Effectivement, ce grand bloc central, avec l'effondrement finalement des sociodémocrates, l'aile gauche qui disparaît et l'aile libérale qui rejoint l'aile libérale de droite. Donc on a un appareil, une union des libéraux de gauche et de droite en Allemagne, mais j'observe aussi qu'ils ne sont en réalité pas tout à fait majoritaires dans la population. Donc il faut qu'il y ait une alternative crédible face à ce bloc-là, sinon on est dans une situation totalement antidémocratique où on nous explique qu'il n'y a qu'une seule politique possible. Or je crois qu'il y a une aspiration de la population à une autre politique possible et pour ça il faut une alternative crédible. Je crois que le temps de la décomposition n'est pas tout à fait achevé et que viendra bientôt le temps d'une recomposition réelle avec deux nouveaux blocs qu'on appellera peut-être de nouveau gauche ou droite, mais qui se structureront autour de l'enjeu central du XXIe siècle qui est celui de la mondialisation. Quel est notre rapport à la mondialisation ? Est-ce qu'on est pour une ouverture globale et vers des États post-nationaux en quelque sorte ou est-ce qu'au contraire dans un contexte de danger accru, de bouleversements économiques, on cherche à se protéger et on fait justement de l'État-nation non pas le meilleur rempart parce qu'on n'est pas seulement dans quelque chose de défensif mais le meilleur outil au sein de la mondialisation ? – Là on peut souligner l'habileté politique d'Angela Merkel parce qu'elle fait un accord, en tout cas un préaccord avec les sociodémocrates mais en leur imposant néanmoins une limitation autour de 200 000 du nombre de réfugiés par an et un encadrement très strict du regroupement familial ce qui a priori n'était pas du tout…